Quel Kestis était un humain sensible à la force qui est devenu chevalier Jedi, sous le règne de l'Empire Galactique. L'un des rares Jedi à avoir survécu à la purge qui a pratiquement détruit l'ordre Jedi. Kestis a vécu en reclus pendant des années jusqu'à ce qu'une confrontation avec l'Inquisitorius l'oblige à résister ouvertement au règne de l'Empire. Traqué à travers la galaxie par les chasseurs Jedi de l'Empire, Kestis retrouvant son lien avec la force, ayant décidé de restaurer l'ordre Jedi. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Quel Kestis. Quel Kestis était un jeune membre de l'ordre Jedi durant les dernières années de la République Galactique. Au cours de sa formation pour devenir un Jedi, Kestis a voyagé avec le grand maître Yoda sur la planète de glace Illum et a participé au rassemblement, un rite de passage où les jeunes Jedi récupéraient un crystal kyber pour construire leur propre sabre laser. Il était avec le maître Jedi Jarotapal dans le temple Jedi sur Coruscant lorsque ce dernier a parlé avec Anakin Skywalker. Badawan d'Obi-Wan Kenobi qui avait été élevé au rang de chevalier Jedi à la suite de la première bataille de Geonosis. Alors que Skywalker conversait avec Tapal, il remarqua l'enfant aux cheveux roux aux côtés du maître Jedi. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, les autres Jedi remarquèrent que bien qu'il ait rarement du mal à suivre sa formation et qu'il ait montré des signes prometteurs dans le maniement du sabre laser, Kestis était mal préparé à faire face à l'adversité lorsqu'il connaissait l'échec. C'est pourquoi il fut assigné à Tapal, un Jedi discipliné, afin de résoudre ce problème. Tapal apprit à Kestis qu'avec de la persévérance et la force comme allié, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. En tant que padawan, Kestis apprit les voies de la force et servit simultanément comme commandant Jedi dans l'armée de la République, aux côtés de son maître Tapal, qui commandait le 13ème bataillon en tant que Général Jedi de la Grande Armée de la République. L'Albedo Brave, un Star Destroyer de classe Venator de la Marine de la République Galactique, leur servait de vaisseau de commandement ainsi que de centre d'entraînement où Kestis perfectionnerait ses compétences sous la direction de Tapal. Après l'invasion réussie de la planète Bracca par la République, Kestis s'est présenté à son maître sur l'Albedo Brave pour une séance d'entraînement. Après la leçon, Kestis et Tapal se préparèrent à quitter le système Bracca, ayant reçu l'ordre de rejoindre la campagne de la République sur Migheto, lorsque le commandant clone du 13ème bataillon reçut un message du chancelier suprême Palpatine, lui ordonnant d'exécuter les Jedi pour trahison selon l'ordre 66. Le commandant clone ainsi que les soldats clones de son bataillon se sont retournés contre leur chef Jedi à cause des biopuces de modification du comportement qui obligeaient les clones à se conformer à l'ordre 66. Cependant, Tapal a senti une perturbation dans la force à laquelle il a réagi en utilisant son sabre laser pour tuer le commandant, sauvant ainsi sa vie et celle de son padawan. Comprenant qu'ils avaient été trahis, Tapal élabora un plan pour s'échapper du Star Destroyer. Bien que confus par les actions des clones, Kestis suivit le plan de son maître pour atteindre les capsules de sauvetage, utilisant les passages de maintenance pour éviter la plupart des soldats, tandis que Tapal saboterait le réacteur du vaisseau pour assurer sa destruction. Malheureusement, Kal perdut son sabre laser dans une cage d'ascenseur, alors que le padawan se dirigeait vers les capsules de sauvetage qu'il atteignit néanmoins. Un groupe de clones attaqua les Jedi lorsque Kestis tenta d'accéder à l'une des nacelles. Tapal protégea alors son apprenti de leur troupe, mais fut submergé par un barrage de tirs de blasters et fut mortellement blessé dans le processus. Le Jedi parvint tout de même à s'échapper dans l'une des capsules de sauvetage du Destroyer avant la destruction de ce dernier. Kestis ne put sauver la vie de son maître qui mourut en implorant son élève de rester fidèle à la voix des Jedi, d'attendre le signal du Haut Conseil Jedi et de ne faire confiance qu'à la force. Au cours des cinq années qui suivirent, la montée en puissance de l'Empire Galactique, Kestis se cacha pour échapper à la grande purge Jedi qui a tué la plupart de ses compagnons. Il trouva du travail sur Bracca en rejoignant la Guilde des Ferrailleurs en tant que scrapper, tandis que l'Empire consolidait son règne sur la galaxie. Bien que Kestis ait caché son passé de Jedi pendant qu'il vivait sur Bracca, il a secrètement conservé le sabre laser qui appartenait à son défunt maître, remplissant ainsi celui qu'il avait perdu sur l'Albedo Brave. Kestis et son ami prof étaient au travail lorsqu'un incident a mis la vie de prof en danger. Kestis fut obligé d'utiliser la force pour le sauver. Cependant, l'acte de Kestis ne passa pas inaperçu et attira l'attention de l'Inquisitorius, un groupe de chasseurs de Jedi entraînés aux voies du côté obscur de la force, dont la mission était de traquer et d'éliminer les Jedi survivants. Deux inquisiteurs furent envoyés à la recherche de Kestis, accompagnés d'un contagent de soldats de la purge. Est-ce qu'ils sont tous là ? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant, ou tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Je... Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était des vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs... sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers... sont devenus des exploités. On sait tous ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire... nous ne valons absolument rien. Oui... c'est vrai. Non ! Voyez-vous ça. Un sabre laser. Je maîtrise le Jedi. Alors que Kestis fuyait les inquisiteurs et leurs troupes, il fut aidé par Gris Diritus et Seri Junda, qui permirent à l'apprenti Jedi de monter à bord de leur vaisseau, le Stinger Mantis, afin d'échapper à Bracca. Bien que Kestis ait été initialement sceptique quant à leur attention, malgré leur aide, il accepta finalement de soutenir le plan de Junda pour restaurer l'ordre Jedi. Avec ses nouveaux alliés, Kestis se rendit sur la planète Bogano et en chemin, il rêva de ce que Prof lui avait dit, à savoir qu'il devait avancer dans la vie et trouver sa destinée. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Car l'attention ! T'es au courant que tu causes un dormant. C'est un clé. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça ? J'ai été un Jedi. J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît ? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarot Apal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez. Il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Kale. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On l'approche de notre destination. Après son arrivée à Bogano, Seré montra à Kale un grand bâtiment qui, selon elle, contenait ce qui était nécessaire à la reconstruction de l'Ordre Jedi. Le bâtiment était en fait le coffre-fort de Bogano et Junda dit qu'il fallait quelqu'un qui maîtrisait la force pour y accéder. Ce qui fit comprendre à Kestis qu'elle avait besoin de lui car elle n'était plus sensible à la force. Elle lui parla de la confiance fragile qui existe actuellement entre eux et envoya Kestis dans la chambre forte avant de souhaiter que la force soit avec lui. Junda a également dit qu'il y avait quelqu'un que Kestis devrait connaître. Cette personne s'est avérée être le sympathique druide Bidiwan qui accompagnera ce dernier dans son aventure. Après avoir été piégé dans une grotte, Kestis a pu améliorer sa connexion à la force et par la force des choses réapprendre à courir sur les murs. Désormais capable de s'échapper de la grotte, il s'est dirigé vers la chambre forte. En l'atteignant, BD1 a projeté un message du maître Eno Cordova. Est-ce que ça va, BD ? Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Épho. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensible à la force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des Trois Sages et apprendre à percevoir les mystères de la force comme l'ont fait les Épho autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. va sur la planète des Épho et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la force soit avec toi. A son retour, Kestis parla de l'holocron et de sa découverte que Cordova avait été le maître de Junda. Comme Gris ne savait pas ce que c'était un holocron, Junda en montre à un qu'elle possédait et dit à Kestis d'utiliser la force pour l'ouvrir. Il l'ouvrit et le message que le maître Jedi Obi-Wan Kenobi avait envoyé des années auparavant pour avertir les Jedi survivants de ne pas s'approcher du temple de Coruscant apparu. Kestis termina rapidement le message et demanda à Junda a dit que ce serait Kestis qui choisirait où aller ensuite d'Atomir ou Zepho. Ayant décidé de se soulever contre l'Empire, Kestis mit le cap sur Zepho. Sur Zepho, Kestis apprit que l'Empire occupait la planète pour y extraire des artefacts anciens. Cette directive a été abandonnée après que les vents électromagnétiques et la faune hostile de Zepho ne soient avérées trop difficiles à gérer pour l'Empire. Kestis, guidé par la force, a pu traverser et entrer dans la tombe d'Elyram pour chercher un message laissé par Cordova. A l'intérieur de la tombe, Kestis trouva un autre holo-enregistrement laissé par ce dernier, leur disant de se rendre sur Kashyyyk pour trouver leur chef ou qui, Tarful. Après avoir éterri sur Datomir, Kestis et BD1 ont affronté une sœur de la nuit qui leur a demandé de quitter la planète immédiatement. Lorsqu'ils ont refusé, elle a ordonné aux frères de la nuit de les attaquer. Peu après avoir échappé à cette menace, Kestis a rencontré un vagabond qui prétendait étudier les ruines de Zepho. Ah, voilà une amérante. Apparemment, tu as croisé la sœur de la nuit, mais, contrairement aux autres, tu es vivant. Oh, un sabre laser. Non, 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 le cache pas. Voilà qui explique que tu as survécu. Qui êtes-vous ? Tu ne... Ah, non, non, t'as rien à craindre. Je ne suis qu'un voyageur. J'étudie la nature de culture antique et de philosophes morts. Vous étudiez les sœurs de la nuit ? Oh, j'étudie beaucoup de choses. Mais oui, cette sœur de la nuit, oh, elle n'était qu'une enfant quand ce monde est entré en guerre. Elle a dû regarder toute sa famille périr. Que savez-vous à propos de ces ruines ? Oh, elles sont millénaires. la sœur de la nuit et ses frères guerriers ont été séduits par le pouvoir de ces ruines. Évite les ruines ou tu connaîtras les mêmes sœurs. Après avoir atterri sur Kashyyyk, l'équipage du Mantis se retrouva mêlé à un conflit entre l'Empire et un premier groupe de rebelles. Kestis détourna un Hath-Hath impérial et a détruit un grand nombre de forces impériales. L'insurgé rebelle, So Guerrera, prit note des actions de Kestis et lui demanda son aide pour libérer la planète. So et ses partisans étaient au milieu d'une campagne visant à libérer une raffinerie de sève de Worshire située à proximité. Comme il était possible que Tarful soit l'un des Wookie détenus là-bas, Kestis et Bidiwan acceptèrent de l'aider à libérer les Wookie emprisonnés dans la raffinerie. Écoutez-moi ! On a beaucoup souffert ces dernières années. Nous avons perdu des alliés, des amis, de la famille à cause de l'Empire. Nous avons connu l'enfer et cependant, la foi demeure. Nos espoirs ne sont pas morts. les Jedi sont encore à nos côtés. Nous, nous sommes toujours en vie qu'Achik est toujours grande et forte pour la cause. Kahl reçut une invitation à rejoindre les partisans de Sceau mais refusa car il ne pouvait pas abandonner sa mission. Kestis n'avait toujours aucune information sur l'endroit où se trouvait Tarful. Heureusement, Choi-Sik, l'un des Wookie que Kestis avait aidé à libérer, avait combattu aux côtés de Tarful dans le passé. Lui et Mariko-san, un membre de la guérilla de Sceau, acceptèrent de retrouver Tarful pour Kestis. Cependant, au moment où il reçoit cette nouvelle, Junda découvre une transmission impériale révélant que l'Empire est sur le point Zepho. Après que Kestis se soit précipité vers Zepho pour empêcher l'Empire de progresser plus avant dans la tombe du Mictrule, il est tombé dans un piège tendu par la seconde sœur. Elle s'est révélée être Trilla Sunduri, l'ancienne padawan de Junda. Après une bataille périlleuse, Sunduri semblait avoir le dessus sur Kestis, mais avant qu'elle puisse le terrasser, Bidiwan est intervenu activant un mur laser entre deux. Tu progresses. Pas aussi douée que l'ancienne apprentie de Serré, mais pas mal cependant. Quoi ? T'as pris des notes ? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein ? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvée. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonnée. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi. Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer ? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la force. Oh ! Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir ? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron ? Qu'en penserait Jarotapal ? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles. Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. En sortant de la tombe, Kestis et Bidiwan trouvèrent un autre journal crypté de Cordova expliquant que la clé de voûte de Bogano était un appareil appelé Astrium qu'il devait bien sûr trouver avant de pouvoir retourner sur le Mantis. Kestis a été capturé par un chasseur de primes et broude d'action. A son réveil, il se retrouve emprisonné et Bidiwan a disparu. Après s'être échappé et avoir retrouvé son droïde, Kestis a découvert qu'il avait été capturé par l'infâme Sork Tormo et forcé à combattre dans un colisée brutal. Kestis a combattu plusieurs créatures différentes, toutes plus dangereuses les unes que les autres et les a toutes vaincues. En plus du chasseur de primes qu'il avait capturé et avait volé Bidiwan. A la fin de son combat, le Mantis fit irruption dans le repère des broude d'action pour les sauver. Cependant, en montant à bord, ses coéquipiers n'ont pas été accueillis avec une gratitude immédiate. Kestis a appris que les broude l'avaient trouvé parce que Dritus avait menti sur les remboursements de ses dettes. Kestis a également eu du mal à accepter la révélation que Junda avait abandonné Sonduri. Kestis a appris que les broude l'avaient trouvé parce que Dritus avait menti sur les remboursements de ses dettes. Kestis a également eu du mal à accepter la révélation que Junda avait abandonné Sonduri. En route pour Kashyyyk, Dritus approcha Kestis en lui disant d'y aller doucement avec Junda. En atterrissant sur la planète boisée, ils trouvèrent les restes de la résistance qui avait été presque anéanti par la deuxième sœur. Retrouvant Marie, elle dit à Kestis que So avait depuis quitté la planète et divisé leurs forces. Après s'être battu dans la raffinerie, récupérer Kestis et Bidiwan se sont regroupés avec Marie et Choysik pour rencontrer Tarful. Ce dernier dit à Kestis de grimper à l'arbre des origines et Marie donna à Kestis un répit pour l'aider à y arriver. En chemin vers l'arbre des origines, Kestis et Bidiwan ont rencontré un oiseau Chiyo blessé et après l'avoir soigné, ils ont obtenu un passage sécurisé jusqu'au sommet de l'arbre des origines où ils ont découvert que Cordova y avait trouvé un Zepho Astrium des années auparavant et que la tombe sur Datomir pourrait en contenir un autre. Au moment où il partait, la 9e sœur attaqua et après un combat acharné, Kestis sortit victorieux en coupant la main de cette dernière et en la poussant de l'arbre. L'oiseau Chiyo a ensuite porté Kestis et Bidiwan en bas de l'arbre et Kestis est retourné sur le Mantis pour voler vers Datomir. De retour sur Datomir, Kestis et BD1 ont presque atteint la tombe suivante lorsqu'ils ont été pris en embuscade par d'autres frères de la nuit. Bien qu'ils aient réussi à en venir à bout, ils ont été contraints d'errer dans les dangereux marais de Datomir et furent à nouveau retrouvés par la sœur de la nuit, Meryn, qui commençait à faire apparaître des sœurs de la nuit mortes vivantes pour les attaquer. Dans une grotte sombre, Bidiwan a trouvé les griffes d'escalade sur le cadavre d'un frère de la nuit avant que Kestis ne puisse les saisir. Ils furent attaqués par le monstrueux Gorgara. Après avoir repoussé la bête une première fois, il revint bientôt pour continuer le combat. Une intense bataille aérienne se termina par un crash dévastateur qui tua Gorgara et Kestis put se remettre sur les rails. Après avoir combattu les frères de Meryn, Kestis et Bidiwan parvinrent finalement à entrer dans la tombe où Kestis eut un flashback dont il se souvient du sacrifice de son maître pour le protéger des clones pendant la purge. Kestis a alors été attaqué par l'esprit de Tapal et son sabre laser a été détruit. Vaincu et découragé, Kestis tenta de s'enfuir vers le Mantis mais il rencontra le vagabond d'avant qui se révéla être Taron Malikos, un ancien Jedi étudiant désormais le côté obscur de la force. Malikos demanda à Kestis de se joindre à sa quête de pouvoir mais fut interrompue par Meryn. Elle leva la horde de morts vivants pour le détruire lui et Kestis qui s'échappèrent de justesse. Après cette expérience, Junda conseilla à Kestis d'aller construire son propre sabre laser. Junda offrit à Kestis la poignée de son sabre laser bien que son crystal kyber ait été vendu depuis longtemps pour payer les dettes de Dritus. Sur Illum, Kestis se souvint de sa visite sur la planète avec Yoda lorsqu'il était plus jeune afin de trouver le crystal kyber pour fabriquer son premier sabre laser se trouver dans un endroit qui avait été autrefois si important pour les Jedi donner à Kestis l'impression que des fantômes l'entouraient. Kestis est entré dans les grottes et a suivi l'appel de son cristal à travers une fissure dans un mur de glace. La glace sous Kestis et Bidiwan se brisa en voyant ce dernier en chute libre dans l'eau glacée. Bidiwan sauva Kestis juste à temps et après avoir trouvé son cristal Kestis écrasé par l'échec indiqua qu'il était prêt à abandonner ce qui a déclenché la lecture par Bidiwan d'un journal de Cordova révélant que Bidiwan avait sacrifié ses souvenirs pour stocker des journaux vitaux pour la quête de Kestis. Ce dernier a combiné les manches de Junda et de Jaro créant ainsi un nouveau sabre laser à double lame. En sortant des grottes Kestis découvrit une gigantesque opération minère impériale sur Ilum créée pour extraire les cristaux Khyber de la planète. Alors que Kestis et Bidiwan se frayèrent un chemin jusqu'à la menthe Junda bloquait les communications de l'Empire pour l'empêcher d'appeler des renforts. L'Empire a fini par annuler la décision mais cela a donné à Kestis et Bidiwan suffisamment de temps pour retourner sur le Mantis et l'équipage s'échappa vers Datomir. Sur Datomir Kestis est retourné affronter l'ombre de son maître il a réalisé que le seul moyen de vaincre Tapal était d'accepter son passé et d'aller de l'avant. Il s'est agenouillé dans le spectre de Tapal faisant disparaître l'apparition alors que Kestis et Bidiwan entraient dans la tombe de Kujet ils rencontrèrent Meryn cette fois cependant elle était prête à parler. Tentant de la raisonner à nouveau Kestis insista sur le fait que Malikos lui avait menti au sujet des Jedi naturellement la Sœur de la Nuit était sceptique alors Kestis désavoua Malikos en tant que Jedi déchu et lui passa son sabre laser en signe de confiance déclarant que la possession d'une telle arme ne faisait pas de quelqu'un un Jedi expliquant le rôle de l'Ordre en tant que gardien de la paix avant qu'il ne soit trahi et chassé jusqu'à l'extinction. En retour Kestis apprit qu'elle était peut-être la seule survivante du massacre des Sœurs de la Nuit perpétré par le général Gréviouz pendant la guerre des clones. Il compatissait alors à sa perte et déclarait que Malikos avait eu tort d'utiliser cela contre elle. Rendant son sabre laser Merrin a permis à Kestis de passer prévenant que Malikos était devant. Malikos tenta une dernière fois d'attirer Kestis vers le côté obscur de la force mais a attaqué quand il a refusé. Après que Malikos ait commencé à prendre le dessus Merrin est intervenu et a bombardé ce dernier de rocher. Ils ont travaillé ensemble pour vaincre Malikos et Merrin l'enterra vivant. Kestis révéla alors qu'il était venu à l'Atomir pour un astrium et Merrin accepta de l'aider désirant mieux connaître la galaxie et avoir un avenir pour son peuple. Merrin se joignit à la quête de Kestis après que ce dernier ait Merrin et trouvait le dispositif le plus important. L'équipage était prêt à retourner à Bogano et récupérer l'Holocron. Kestis et Bidiwan ont apporté l'astrium à la voûte et ont ouvert l'Holocron. Kestis a été emporté dans une vision de l'avenir potentiel s'il gardait et utilisait l'Holocron. Ils montraient des jeunes gens qui s'entraînaient et l'appelaient Maître avant de tomber dans une embuscade de l'Empire. ont suivi et Kestis s'est vu se rendre devant la deuxième sœur pour épargner la vie de ses padawans ce qui a conduit à sa transformation en Inquisiteur. A son réveil la seconde sœur se tenait devant lui et après un long duel Kestis tira son sabre laser vers lui le projetant dans un écho de force montrant Junda et Sunduri torturés Sunduri devant Inquisiteur et Junda s'aidant au côté obscur. Quand il revint la deuxième sœur et l'Holocron avaient disparu Kestis courut jusqu'au vaisseau et l'a dit à Junda. Serré j'ai vu ce qui est arrivé à propos de vous Itrila et ce que vous avez vécu je suis vraiment désolé j'ai été arrogant et je me suis mal conduit je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé elle a notre Locron je ne sais pas où elle l'a emmené c'est entièrement ma faute Citrila a suivi cette fois et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs mais nos erreurs relèvent du passé nous nous devons de les assumer préparer l'avenir et la seule chose qui importe c'est vous qui m'avez appris ça tu as raison je sais où elle en est dans une forteresse où ils traînent les Jedi et d'où viennent les Inquisiteurs c'est un lieu de torture c'est le lieu que j'ai fui j'aurais jamais cru y retourner un jour vous ne serez pas toute seule mais avec un ami non c'est avec un Jedi que j'irai à genoux au nom du conseil Jedi et au nom de la force Cal Kestis debout chevalier Jedi maintenant tu es prêt tout comme vous à la poursuite de la deuxième sœur Kestis et Junda se sont aventurés dans la forteresse Inquisitorius sur Noor pour récupérer l'Holocron Kestis a vaincu toutes les forces impériales sur son chemin et a vu Junda combattre trois Perch Troopers lorsqu'il a trouvé ce qui l'a impressionné Junda a accédé à une console pour localiser l'Holocron Kestis a demandé s'il y avait un signe de Soundoury et Junda répondit que non avant de dire que l'Holocron était dans la salle d'interrogatoire Kestis se dirigea vers la caméra tandis que Junda repousait les efforts impériaux Kestis arriva dans la chambre mais a subi une attaque de la deuxième sœur et alors que ses lames étaient verrouillées Kestis dit à Soundoury qu'il avait vu la souffrance qu'elle avait endurée et qu'il n'était pas trop tard pour oublier mais cette dernière dit qu'elle était plus forte à cause de la douleur et savait que Kestis reviendrait pour l'Holocron avant de dire qu'il ne repartirait pas vivant Kestis vainquit la deuxième sœur en lui blessant l'épaule droite avec le sabre laser la laissant à genoux sur le sol Kale ! J'ai l'Holocron C'est à moi de le faire C'est fini Trilla Tu sais que rien n'est jamais vraiment fini Ce combat là est fini Je connais cette noirceur qui te dévore de l'intérieur mais chaque jour tu as le choix entre la nourrir et l'affronter C'est trop tard Serré Non C'est faux Je sais que les choix que j'ai fait ont entièrement condamné ton avenir Je t'ai abandonné Trilla Je t'ai abandonné et j'en suis vraiment désolé J'ai eu tellement de haine envers toi Je ne vais pas En effet, le voilà. Vous m'avez déçu, Inquisitrice. Vengez les nôtres. Cal, run ! Non ! Il serait sage que tu te rendes. Ouais. Sûrement. Tu ne peux pas t'échapper. On doit s'enfuir. Attention ! Le Turbolift, on fonce. Fichons le camp d'ici. Allez ! Aidez ! Attention ! Je crois qu'on l'a semé. Cigar, tu me reçois ? Ils ne répondent pas. Ils vont bien. J'en suis certaine. Grise, je suis là. Je me dirige vers la surface. Prépare-toi. J'ai trouvé l'Holocron. Mais... Siri, elle ne reviendra pas à Grise. Siri ? Fiche le camp d'ici, Cal. T'arrête pas, Cal. Je suis désolée. Renonce à l'Holocron. Jamais je vous le donnerai. Nous verrons. Aaaaaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaah ! Aaaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Tant de haine. Tu aurais fait une excellente inquisitrice. Elle est plus forte que ça ! Oui, la puissance du côté obscur. Je peux la sentir affluer en elle. Serré ! Serré ! Hé ! Écoutez-moi ! Vous avez le choix ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Hé ! Hé ! Hé, petit ! Calme ! Calme ! Siri, t'en fais pas. Elle va bien ? Ouais, toi aussi. Tu l'as fait ? Oui ? On a réussi. Vas-y doucement. Où elles sont ? Elles sont là-bas. Une petite minute ! Désolée. C'était toi dans l'eau, pas vrai ? Contente que tu ailles bien. Il ne t'a pas quitté un instant. Merci. Hé ! Hé ! Et maintenant ? Eh bien, Capitaine. Tes services ne sont plus requis. Tu as bien rempli ton contrat. Merci, Chris. Eh ben, si ça te dérange pas, je pensais que je pouvais peut-être rester un peu dans le coin et piloter pour vous. En plus, je risque de manquer aux petits. Que va-t-on en faire ? On va s'en servir. Pour reformer l'Ordre Jedi. La nouvelle génération de Jedi. La nouvelle génération de Jedi. L'Empire voudra leur faire l'impôt. Comme il essaie de le faire avec nous. Tous les enfants qui se trouvent sur cette liste verront leur existence bouleversée à jamais. Mais pas par nous. Leur avenir doit être confié à la Force. Alors, où allons-nous ? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à activer la cloche. N'hésitez pas également à me donner vos héros dans la description. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire. C'était Alex. Peace. Sous-titrage ST' 501